Salut à toi petit tentacule, aujourd'hui petite vidéo rapide sur 100 dragons, un vieux hors série de Cassius, c'est le numéro 11. Et de quoi ça te cause ? Bah ça te cause d'un univers medfane créé par Cassius et utilisant le système de simulacre. Voilà voilà, donc on va prendre 5 minutes pour le présenter. Donc 100 dragons, hop, alors simulacre forcément, c'est les règles de simulacre, c'est la première partie du bouquin, ça n'intéresse pas de prendre trop de pages, en 26-27 pages ils ont tout expédié, avec en plus les nouvelles règles de magie. Donc hop, comme d'hab explique ça tout mal, donc ça, c'est l'ensemble des règles de simulacre, donc ça va de la page 6 à la page 21, avec dedans, t'as toutes les spécificités de création à 100 dragons, les listes d'équipements sur 100 dragons, tout ça, tout ça. Un des points d'ailleurs sur la création de perso de 100 dragons, donc on est sur du simulacre, mais 100 dragons c'est majoritairement dominé par les humains, voilà. Il y a quelques races habituelles fantastiques, mais elles sont moins présentes que dans les autres mondes. Après on a des règles sur la magie sur 8 pages, et après on a donc la magie spécifique pour 100 dragons, parce que bon, t'as déjà les règles de magie dans ce simulacre, mais là c'est beaucoup plus développé, c'est plus détaillé, et puis ça donne un petit goût au monde aussi, parce que voilà, il y a quelques... On ne berce pas dans une folie d'originalité, mais disons que pour l'époque, hop, il se met à flotter de sa mère, pour l'époque, ils ont essayé d'amener des petites touches de différence par rapport aux médecins classiques et habituels. J'avoue qu'au niveau de la magie, ça ne sent pas des masses, sauf qu'il y a une petite influence des sphères sur la magie, mais bon, les sphères étant le gros truc qu'amène sans dragon, je vous en parle au background. Donc après une immense liste de sorts, c'est classé en gros par famille de magie, donc il y a la métamagie, les rues, les noms, le chamanisme, la sorcellerie, le temps, le spiritisme, la métamorphose, l'illusion, le vaudou, le charme, l'enchantement, l'électricité, la nécromancie, enfin vous avez compris le principe, et il y en a encore plein, je ne me suis pas arrêté deux avant la fin, je me suis même pas arrêté à la moitié. Ensuite, quelques bestiaires, avec quelques bestioles typiques du coin, et quelques grands classiques, troll, gobelins, orcs, dragons, élémentalistes, tout ça, élémentalistes, les races humanoïdes communes, donc elfes, nains, petits gens, géants, voilà, et quelques petits bestioles, beaucoup plus de Malienda. Malienda, en fait, c'est l'archipel de Malienda, c'est le nom de l'archipel dans lequel tu joues à son dragon. Avec les scurfis, qui sont sympas, espèce d'homme chaco, enfin moi je les trouve classe, mais bon, les goûts, les couleurs. Les pubs de l'archipel, ça c'est assez sympathique, du coup, de faire quelque chose qui soit plus axé sur les pubs que sur les races, et après on arrive à proprement parler, sur le background, l'archipel de Malienda. Voilà, donc, ça se situe dans l'univers créé par Cassius, donc, sur la droite, on a une jolie map, dans un coin, enfin, en gros, ils y collent là où ils ont fait toute leur production, la Elite & Co. Il y a toute l'histoire, la genèse du monde, donc les anciens dieux, les guerres des anciens dieux, les nouveaux dieux, comment tout qui part en couille. Les dieux sont très présents dans cet univers, ne serait-ce que physiquement, parce que chaque dieu est associé à une sphère plus ou moins grande qui vole dans le ciel. Mais, genre, la plus grande sphère, quand elle passe au-dessus, elle t'obtroue le ciel. Alors, il y en a des qui sont, genre, deux fois la lune, et des qui sont finiment, voilà, il y en a 13, un dieu, une sphère. Et forcément, le sombre, le dieu méchant qui est à la base du scénar qui arrive après. Voilà, du truc sur le calendrier, le peuple des hommes, un coin précisément sur l'île de Malienda, vu que Malienda, c'est une archipel, la monnaie, les cartes descriptives, encore pas mal d'infos sur les peuples, je ressouligne. Dans San Dragon, ils ont plus insisté, en fait, sur les différences entre les peuples que sur les différences entre les races. Oh tiens, un chat qui veut rentrer parce qu'il n'aime pas la pluie. Bon, là, je vais l'ouvrir, je vais en faire laisser un chat sur la pluie. Allez, viens, les chats. Voilà. Hein, allez, c'est un petit chat sous la pluie. Donc, encore une fois, ils développent bien, les peuples. Il n'y en a pas 250 millions, mais il y en a quand même quelques-uns. En fait, il y a les Gaëls, inspiration très celtique, les Barbares, inspiration très celtique, les Maothèques, qui sont beaucoup plus des Mongols, les Adelins, légèrement moins grands, tout ça, tout ça. Cheveux blancs, châtains, rarement noirs. Mais à chaque fois, en fait, tu as bien la description de la population, l'organisation sociale, la religion, les guerres en cours, enfin, les petites choses à savoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, enfin, c'est fait quand même rapidement. Voilà. Donc, effectivement, c'est un survol et libre à toi, MJ, de développer les petites organisations, les sectes, les secrets, les royaumes de Malienda. Et enfin, si petit PNG sympathique, pour l'aventure qui vient, et l'aventure, c'est quand même, en fait, une bonne grosse campagne, bien sympa, qui s'appelle la saga du prince d'ombre, qui est en fait le serviteur du gros dieu méchant, qui est un petit peu exilé, emprisonné, mais qui aimerait bien revenir pour foutre le bazar. Et donc, du coup, ben là, il y a son serviteur principal, tâchons même si c'est son fiston ou pas, enfin, on s'en fout, il y a le larmin principal de cette sombre puissance, qui va magouiller pour faire revenir la sombre puissance. Et devinez qui c'est qui s'y colle pour arrêter tout ça ? Eh ouais, vos PJs ! Et l'air de rien, ben, en fait, le scénar, il est assez épais, en quatre parties, avec vraiment des passages sympas, un petit peu de donges, mais en fait, les donges sont très courts, voilà, c'est ce type d'exploration. Donc, c'est des petits donges, mais pas énormes donges. Voilà, il y a des petites explorations, mais on est plus quand même sur beaucoup de voyages, pas mal des piquness, des rencontres de PNJ, et des petites explorations de donjons, qui sont plutôt bien faites, en fait, justement. C'est des donjons qui vont à l'essentiel, avec quand même un petit peu d'habillage, voilà, c'est pas juste la pièce, et c'est pas non plus du remplissage à 25 000 pièges et trucs débiles, puis après, ben, libre à vous d'augmenter. Et ce qui est sympa aussi, le dernier point, ça s'appelle « Et pendant ce temps-là », où en fait, il y a toute une extension de, je voudrais dire, comment on va évoluer le monde, et l'EMJ a toutes les clés en main pour faire évoluer le monde, et finir la campagne, enfin, voilà. Donc, vous pourriez me dire, mais alors, la campagne, elle n'est pas finie. Le scénar qui est proposé, il se finit, mais en fait, voilà, on a une grosse piste pour aider l'EMJ à continuer le scénar à la maison. Donc, en fait, c'est plutôt sympa et bien fait, voilà. Voilà, donc, sans dragon, résumons, simulacre, avec de la donne sur la magie, de l'univers Medfan, clés en main, qui, à l'époque, avait quelques pointes d'originalité, que, ben non, il y en a beaucoup moins. L'auteur principal a fait des BD plus ou moins liés, mais en fait, je connais pas du tout ces BD, donc je vais gentiment fermer ma bouche. Et, ouais, ce qui est le plus sympa, en fait, c'est vraiment ce côté les dieux, leurs magouilles, leurs liens aux sphères. Qui plus est, le scénario va permettre d'approcher un petit peu plus ces sphères et d'en savoir un peu plus. Donc, c'est sympa et ça appuie là un peu où ça titille. Un monde plutôt, je voudrais pas dire low fantasy, mais low bestiole. Voilà, il y a des monstres, il y a des pop, il y a des non-humains. Mais, l'humain est quand même la masse principale de l'archipel. Et puis, voilà, une campagne bien sympathique. Même si, effectivement, si tu veux en faire une vraie campagne, à savoir, du début de tout ce qui t'est proposé, jusqu'à ce qu'à la fin, on a tout bien baisé le prince d'ombre avec du sombre, va falloir du travail pour l'OMG. Donc, c'est plutôt un bon gros scénar. Dans un casus classique, en fait, il t'aurait découpé chaque partie comme un scénar en soi, parce que les parties sont grosses. Donc, voilà, un bon gros gros scénar quand même qui prend pas mal de temps à jouer, avec en plus toute l'aide de jeu qui va permettre au MJ de poursuivre plus ou moins sa sauce, parce que comme gars, c'est votre jeu, faites bien ce que vous voulez. Mais là, les auteurs, ils ne vous ont pas planté du genre, hop, l'aventure est finie, d'émerge ça pour la suite. Ils t'ont donné quand même les grandes lignes et les grands axes. Moi, je trouve ça plutôt bien. Voilà, ils n'auraient plus de coller une page de pub. Non, on ne colle une page de où c'est qu'on va et de conseil. Ouais, c'est un petit plus qui manque d'ailleurs souvent dans pas mal de productions. Donc, merci. Voilà, c'était Sandragon qui se trouve à des prix très variables en fonction de l'état. Donc, voilà, 10 mini, 20 max, en gros, tout dépendant de l'état. Et c'est plutôt très sympathique. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais aller affronter le dentiste. Ouh là là, vie aventureuse. Allez, salut les gens, on se voit bien.